DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hier, juste après la rencontre, un match plaisant à en croire. Le coach Franck Dumas satisfait de la prestation de ses joueurs. C'était un très bon match face à une très belle équipe de Viper qui a défendu crânement sa chance. Ce n'est pas un terrain facile à jouer au football, mais on a vu un autre football, un football beaucoup plus engagé, avec beaucoup plus de duels, beaucoup plus de contacts. On a répondu au duel et je suis content de la prestation de mes joueurs. L'engagement, il fait partie du jeu, donc parfois c'est surprenant parce qu'en Afrique, dès qu'il y a une faute, ça siffle. Et là, on a eu un peu la chance d'avoir un arbitre qui a tout laissé jouer. Et l'esprit était bon, on a le retour pendant quelques jours, on va bien se préparer, on va bien penser, on le laisser et puis c'est ce qu'il reste à faire, du moins de notre côté. Voilà, c'était là le coach de la formation du tout puissant Mazembe, Franck Dumas. Mazembe, pour s'est qualifié, doit absolument s'imposer face à l'équipe de Vipers SC lors du match retour. L'autre représentant de la RDC en Ligue des Champions, vous le savez, n'a pas joué ce week-end. Il s'agit de la SV Club qui est toujours à Cotonou et qui attend son match prévu le 16 octobre prochain contre la formation de Raika Diogo du Burkina Faso. Le match devait initialement avoir lieu le week-end dernier, soit le samedi 8 octobre dernier à Cotonou. Et V Club continue donc à se préparer en prévision de cette rencontre. Les Dauphanois ont joué un match amical samedi contre la formation de IMAFC, match soldé sur le score des zéro but partout. Et demain, la formation de V Club doit jouer un autre match amical contre l'équipe nationale du 23 du Bénin. Mais pour ce qui est du match de samedi, on écoute la réaction du coach Raoul Chungou de la SV Club. C'est un bon sparring partenaire. Je ne pourrais pas dire. On a essayé un peu de juger le comportement de mon équipe. Du fait qu'on a fait 45 minutes avec une équipe, 45 minutes avec une autre équipe, c'est dans la cette politique de donner le temps de jeu aux joueurs. Mais quand même, c'est satisfaisant. C'est surtout la deuxième période, puisque là, on a déjà l'idée de l'adversaire et l'idée des équipes qu'on va ligner pour le match qui va sur le match contre le Burkina B. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501